Renforcer les capacités des responsables de suivi et d'évaluation ainsi que les coordinateurs des projets du FIDA, le Fonds international de développement agricole, c'est le but visé par cet atelier. Cette plateforme réunit 120 participants du secteur agricole venus de 19 pays. Objectif, renforcer leur capacité en vue d'améliorer la performance des projets et programmes financés par le FIDA. C'est très important pour les résultats et impacts parce que c'est toujours le fonds public, donc on peut avoir des résultats, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est en forme de crédit. Nous avons un programme qui marche bien avec les résultats, qui gère aussi et donne l'argent pour les générations futures pour repayer les prêts. Le ministre de l'Agriculture a ouvert les travaux de l'atelier. Il salue cette rencontre. Par l'action du FIDA et de cet atelier, là où peut-être nous avions besoin de 100 millions, nous pouvons nous contenter de 50 millions pour avoir le même résultat. Pourquoi ? Parce que le suivi et évaluation permettra d'améliorer la qualité de la dépense publique dans le secteur. Grâce au suivi et évaluation, on pourra mesurer leur impact et pérenniser leur impact dans le milieu. Rappelons que le FIDA appuie la Côte d'Ivoire dans son programme national d'investissement agricole, le PNIA, à travers les projets Prarep et Propacom, des montants estimés à près de 16 milliards de francs CFA. Ces deux projets d'appui à la réhabilitation, à la production et à la commercialisation des produits agricoles en faveur des petits producteurs de riz, de maïs et des produits maraîchers concernent les zones du centre, du nord et du nord-est. Ces projets, toujours en cours, vont s'étendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !